bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter l'installation de mac os sierra 10.12 la nouvelle monture pour votre mac cette nouvelle version vient de sortir tout juste hier soir elle nous donne un lot de nouveautés très conséquent on va les détailler ensemble après l'installation la très grande nouveauté c'est l'incorporation de syrie dans le mac ça veut dire que aujourd'hui grâce à syrie vous allez pouvoir faire des recherches dans votre mac envoyer des mails envoyer des messages si vous possédez un iphone le mac devient accessible à la voix c'est parti pour la démo ok donc dans un premier temps plusieurs façons de pouvoir aller chercher la mise à jour on va tout de suite dans la barre de menu appels on va donc sur la paume on le valide on se dirige sur à propos de ce mac à propos de ce mal et on valide fois qu'on a validé sur la touche entrée on arrive sur une fenêtre centrale qui s'ouvre au centre de notre mac si on fait un vo droit mise à jour de logiciel on le valide app store si votre mac a des mises à jour en cours il va vous les proposer dans cette partie si sinon on va faire une recherche directe sur l'app store on va faire un commande f on marque syra et on valide on voit bien que mac os syra est présent au téléchargement je vais le valider tout simplement ici avec un vo maj espace pour le cliquer voilà instantanément vous voyez on a notre fenêtre qui s'affiche télécharger on a le bouton télécharger vo u lien menu une fois qu'on est sur vo u lien menu on tombe sur une fenêtre noir avec différents thèmes en liste on va faire flèche droite en tête menu contrôle de formulaire menu jusqu'à contrôle de formulaire et si on descend télécharger mac os syra le bouton est cliquable on va faire un vo maj espace vous allez pouvoir aller rechercher dans j'ai fait le téléchargement hier soir installer mac os syra une fois télécharger voici la fenêtre qui s'affiche alors ici bien sûr est accessible on va donc naviguer avec ve aux flèches droites pour configurer l'installation de mac os syra cliquez sur continuer continuer on va continuer appuyer accepter pour poursuivre l'installation du logiciel vous devez accepter les termes du contrat de licence correspondant ici on va accepter de suite accepter j'ai lu j'accepte les conditions du contrat de licence du logiciel lui redemande une deuxième confirmation comme d'hab refuse accepté installer application fenêtre mot de passe bien sûr il nous demande notre mot de passe pour valider l'installation installé mac os syra installe mac os syra annulé indicateur de progression et c'est parti lors de l'installation on entend des petits cliquetis qui nous permet nous en tant que déficients visuels au fur et à mesure que la barre a voici donc le message une fois que tout a été téléchargé et que l'on a autorisé l'installation de mac os syra mac os syra mac os syra prêt pour l'installation icône du disque sélectionné mac intosh hd cliquez sur redémarrer pour installer mac os syra l'ordinateur peut redémarrer plusieurs fois pendant l'installation redémarrer cliquez sur redémarrer pour installer mac os syra donc on est sur un redémarrage de mac os syra c'est parti on va cliquer sur redémarrer le pc s'éteint nous voici donc arrivés sur le nouveau système d'exploitation mac os syra 10.12 donc ce qui change dans un premier temps c'est le fond d'écran on a deux nouveaux fonds d'écran et on va maintenant activer voice over et voir ce qui va nous demander comme renseignements donc tout d'abord un petit commande f5 et apparaît la barre de voice over voice over active et applications se connecter fenêtre mot de passe modifie le texte sécurisé la cible de la saisie on vient donc de taper le mot de passe et on va donc valider pour voir ce qu'ils nous annoncent comme fenêtre assistant réglage donc dans un premier temps il nous est demandé notre idée apple ainsi que notre mot de passe continuez bouton appuyer continuez bouton on continue bien sûr l'installation donc ici il nous demande d'accepter la licence qu'on fait de suite j'ai lu et j'accepte on accepte de suite toujours avec vo flèche droite fermeture du dialogue et cloud et occupez indicateur de progression trousseau et cloud configurer plus tard bouton appuyer je vais lui dire de configurer plus tard le trousseau avec cloud continuez bouton appuyer continuez vous allez devoir mettre à niveau votre forfait de stockage cloud toutes vos photos et vidéos de l'app photo sont automatiquement chargées dans la photo tech cloud et de stocker des photos et des vidéos dans la photo tech cloud cocher 15 à cocher du dossier de documents et du bureau décocher tous vos fichiers du dossier de documents et du bureau sont automatiquement chargés sur icloud stocker toutes vos photos et stocker des photos et des vidéos dans la photo tech cloud cocher 4 décocher toutes vos photos et vitres en retour est donc continuer bouton appuyer continuez estomper bouton donc tout ce qui est cloud pour l'instant je ne veux pas le faire donc j'ai tout décoché activer siri on est sur la grande nouveauté de mac os sierra avec siri siri vous aide à effectuer des actions à votre simple demande envoyer un message dicter une note ou consulter la météo siri envoie apple des informations telles que votre voix vos contacts et votre position géographique afin de traiter vos requêtes à propos de siri bouton siri image activer siri sur ce mac cocher casse à cocher retour continuer appuyer continuer estomper configuration de votre mac liste de pointage activation de l'utilisateur christophe cacquet et nous voici sur notre mac avec normalement on va tout de suite vérifier comme vous le voyez on est bien sûr mac os sierra alors on va tout de suite aller sur la nouveauté de mac os sierra qui est siri et on va donc aller dans préférence pour faire ses réglages une fois qu'on est dans préférence on active on va sur siri une fois que l'on est sur la fenêtre de siri on va circuler devant vo 3 activer siri bien sûr on va le cocher voilà donc ce qu'on peut avoir avec siri rechercher des dossiers des fichiers donc ça veut dire que pour une personne déficiante visuelle aujourd'hui l'accompagnement du mac avec siri ça va vraiment être de la balle voie de siri féminin ou masculin retour vocal activé pour qu'on entend ce que siri nous dit alors ceci est mon micro externe mais on pourrait avoir il faut bien positionner microphone interne si vous n'avez pas de micro externe alors moi j'ai mis ce raccourci clavier là mais vous allez pouvoir le personnaliser le désactiver donc moi c'est le raccourci que je me suis dédié voilà donc ça c'est pour les réglages de siri une fois ceci effectué on va pouvoir donc salut siri avec césar je veux dire christophe donc comme vous voyez maintenant on a la possibilité de discuter avec siri est ce qu'on va faire de suite quelle est la température actuellement à paris il fait 20 degrés actuellement à paris et à lille il fait 19 degrés actuellement à lille à marseille il fait actuellement 22 degrés à marseille il fait bon d'habiter marseille ok donc ce qu'on va faire aussi maintenant c'est quand on va pouvoir lui demander par exemple ce que j'ai un rendez vous dans la semaine vous n'avez rien de planifié entre aujourd'hui et dimanche prochain et la semaine prochaine vous n'avez rien de planifié la semaine prochaine programme un rendez vous lundi prochain démonstration braille certainement à quelle heure commence votre rendez vous 14 heures très bien je programme votre rendez vous pour le 3 octobre 2016 dois-je confirmer oui parfait c'est dans votre calendrier pour 14 heures le 3 octobre 2016 est ce que j'ai un rendez vous lundi prochain oui vous avez un rendez vous le 3 octobre 2016 entre 14 heures et 15 heures il y aura-t-il de la pluie mardi prochain je ne vois pas de pluie prévu mardi prochain quelle heure est il actuellement au canada voilà donc cette vidéo est terminée pour l'installation de mac os sierra étape par étape avec la finalisation d'une démonstration de syrie à la fin qui j'espère vous aura plu je vais donc faire une petite vidéo sur les spécificités complètes de mac os sierra 10.12 avec les écrans d'accueil les nouveaux écrans d'accueil je vous montrerai comment déverrouiller son mac avec son apple watch j'espère que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu à me mettre des commentaires si vous avez envie et moi je vous dis à la prochaine vidéo allez à plus salut